Bonjour. 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 Je m'appelle Maratelac. Je travaille pour ENSIPRO et je suis directrice de la pratique de consultation de gestion des talents. Ça fait à peu près six ans que je suis en entreprise et je me spécialise dans SuccessFact. Ce qui est un logiciel cloud, plus particulièrement dans la gestion des talents. Bonjour. Moi, c'est Luc Hidoux. Je suis le président et cofondateur de ENSIPRO. Bonjour. Mon nom est Marie Leclerc. Je suis la directrice en charge des activités de Business Consulting à ENSIPRO. Anne Guerin, maître d'enseignement à HEC Montréal. Et moi, je suis Rebecca Consolale. Je travaille pour Uber Eats au côté de l'expérience. Donc, aujourd'hui, nous sommes l'agence Apostrophe. On est le lien entre votre objectif et votre succès et vos valeurs fondamentales de votre entreprise Espo. Donc, mon équipe, qui est constituée aujourd'hui de moi-même, Tahaz AF, nous sommes donc l'entreprise Agence Apostrophe. Prêt à répondre à vos questions et prêt à vous emmener jusqu'à vos objectifs. Au niveau de notre plan de présentation pour aujourd'hui, nous allons, sans tarder, commencer par remettre en valeur votre mandat. Par la suite, on va procéder à l'analyse interne et externe de votre entreprise. Puis, on va enchaîner avec une stratégie signée Agence Apostrophe par notre équipe. Puis ensuite, on va parler de notre mise en œuvre de cette stratégie. Comment on va procéder ? C'est quoi les tâches qu'on va avoir ? Ceci, cela, etc. Puis ensuite, on va enchaîner avec des performances et des risques que nous avons pu démarquer à la suite de l'étude de votre entreprise. Et on va finir avec un mot de la fin. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer avec le mandat que vous avez donné. Donc, le mandat qu'on a pu ressortir après l'étude de votre entreprise, c'est le suivant. Développer une stratégie de commercialisation pour la totalité de l'événemental des entreprises de la compagnie Rising, afin d'aider à l'expansion globale de la marque. Donc, pour l'analyse de NSPRO, on a vu qu'on a maintenant décidé que les forces dans la formation des employés, vous avez vraiment une grande spécialisation au niveau de la formation. C'est un avis qui est très, très important pour votre entreprise. Aussi, au niveau de la notoriété, on croit que c'est super. Vous avez vraiment une belle image de marque. Le défi à relever, ce serait la complexité de la structure interne. Donc, nous, on va vous proposer quelque chose qui va venir plus simplifier tout ça. Puis, ensuite, au niveau des analyses externes, c'est sûr qu'il y a une opportunité de marché de forte extension. Vous avez vraiment un beau produit. Il y a une opportunité qui va même jusqu'à l'international. C'est sûr qu'il faut prendre en compte que la concurrence est très féroce. Puis, c'est un produit, il y a beaucoup de produits de substitut. Donc, c'est ça. Au niveau des cibles, je pense que vous avez vraiment bien... Excusez-moi. Pour les cibles, les invests financiers, les secteurs publics, les secteurs financiers, les secteurs publics. Et c'est vraiment à ce niveau-là qu'il va falloir étendre la stratégie. Donc, comment nous avons ciblé la façon d'attaquer ces trois cibles-là, tout en gardant une... Tout en continuant d'asser vos acquis en Amérique du Nord, tout en procédant à l'expansion globale de NSPRO. Nous avons développé la stratégie fusion. La stratégie fusion est composée de plusieurs concepts que je vais vous présenter à l'instant. Elle est consistée, premièrement, de NSPRO Global, qui serait le nouveau nom de marque qui engloberait la totalité des entreprises de Rising, comme telle. Donc, on regroupe tout sous une même manière, de façon à faciliter la compréhension de la structure et de l'offre de services complète et globale que vous offrez à vos clients. Également, au niveau de la commercialisation, une standardisation des processus à l'échelle de vos succursales. Donc, que ça soit à la succursale de Pangée, en Amérique du Nord, on garde la même structure de développement de marché, de commercialisation, afin de vraiment... Donc, vous avez développé une stratégie très efficace en Amérique du Nord. Je crois qu'on doit la garder, puisqu'elle fonctionne bien. Donc, l'amener dans vos nouvelles expansions, qu'elles soient organiques ou non, vos nouvelles succursales. Ça, je crois que c'est... nous croyons que c'est vraiment la meilleure façon de procéder pour vous. Par la suite, pour ce qui est de l'intégration comme telle, évidemment, il va falloir, pour la nouvelle marque NSPRO Global, il va falloir informer les gens de cette nouvelle bannière. C'est à ce moment-là que nous souhaitons informer, évidemment, vos clients existants. Premièrement, par un envoi d'email massif, évidemment, vous avez plusieurs, plusieurs clients. Donc, envoyez un email personnalisé à chacune personne pour lui expliquer que la bannière change, mais que l'œuvre de service, les valeurs et les objectifs de NSPRO restent les mêmes, soit servir les clients du mieux qu'ils peuvent. Évidemment, aussi, pour les comptes majeurs, évidemment, un appel, une rencontre avec les dirigeants de la compagnie cliente pour lui faire comprendre, évidemment, que NSPRO ne fait que changer de bannière pour la simplification de structure, non pas pour moins bien les serveurs. Au contraire, c'est pour encore mieux améliorer l'offre de service de celle-ci. Au niveau des marchés, il y a là avec une approche vraiment personnalisée. Donc, au niveau, par exemple, de la tangé, ils ont des valeurs, une culture différente, une façon de penser, une façon différente de faire les affaires. À ce moment-là, on adapte notre approche pour les informer du changement de la marque, puisque si on fait tout à la manière non-américaine, si vous pouvez me permettre l'expression, il pourrait y avoir un clash d'opinion à ce moment-là. De la sincérité, expliquer pourquoi on souhaite faire ce changement-là, puis garder le tout simple, encore une fois, on veut simplifier la structure, puis la relation avec les clients, et non pas la complexifier. Pour ce faire, pour informer la masse, évidemment, on informe les clients, mais il faut aussi informer les futurs prospects, puis la masse du monde des affaires, évidemment. Donc, ce que nous avons pensé comme concept à vous proposer, que nous aimerions que vous appliquiez, serait la création de petites vidéos courtes, où on voit un dirigeant de N-Spro en Amérique du Nord au Canada, qui sert la main d'un dirigeant d'un autre succursal, par exemple celle des États-Unis, celle de la Pangée, avec une courte narration qui explique la nouvelle marque N-Spro Global, puis que la fusion de ces deux entreprises pour créer N-Spro Global est pour le mieux, et que N-Spro Global vise le succès mondial. Voilà. Ces vidéos seraient diffusées sur les médias numériques, particulièrement via YouTube, LinkedIn, évidemment, puisqu'il s'agit d'un très, très grand réseau numérique du côté B2B. Nous avons décidé d'y aller du côté numérique, puisque si on est rendu là, la société est extrêmement numérique de nos jours, nous croyons que c'est la meilleure façon pour atteindre le plus de gens à rejoindre à qui on veut transmettre le message. Puis encore une fois, la personnalisation du marché, la vidéo serait personnalisée selon les langues parlées du pays, la culture, l'approche, évidemment, de ces vidéos-là seraient personnalisées, comme je l'ai mentionné. Par la suite, on veut étendre la notoriété de N-Spro Global, non seulement à l'Amérique du Nord, comme elle est en ce moment, mais aussi à l'échelle mondiale. La façon que nous vous proposons aujourd'hui, c'est l'obtention de clients clés, un nom impressionnant qui frappe. Par exemple, un de vos clients actuels, Under Armour, les gens connaissent ce nom-là. C'est une référence dans le domaine des articles de sport. Il va de même, la stratégie serait la même du côté mondial. Aller chercher des marques qui frappent dans les marchés spécifiques. Par la suite, avec la bonne offre de service que vous leur proposez, le bouche-à-oreille, le réseautage ferait le travail pour vraiment que la notoriété de N-Spro Global se propage à l'échelle mondiale. Le point de départ serait, évidemment, votre nouvelle succursale de la Pangée pour, par la suite, attaquer les marchés environnaux, puis y aller à l'échelle mondiale à partir de ce moment-là. Puis, le développement de partenariats de distribution avec des sous-contractants, donc des gens qui distribuent votre produit, qui en font la promotion dans des marchés particuliers, qui connaissent et qui sont déjà installés dans ces marchés-là et qui sont habitués à la culture et à la façon de penser de ces endroits-là. Alors, sans plus tarder, on va vous proposer, l'agence Apostrophe va vous proposer un échéancier qu'on a jugé très favorable pour votre entreprise et pour votre objectif, tant à l'échelle de l'Amérique du Nord qu'au niveau de la Pangée, mais aussi au niveau vraiment mondial. Donc, on a jugé, moi et mes camarades, que sur un échéancier de deux ans, je sais que vous nous avez donné une période entre deux et trois ans, mais on a préféré se focaliser sur deux ans, puis en effet, sur le long terme, ça va être les deux années et plus. Donc, au niveau du court terme, ça va être révélé sur une période entre zéro, donc on va faire le premier mois jusqu'au neufième mois. Pendant cette période, il faudra vraiment, vraiment se focaliser sur la fusion de l'entreprise. On a remarqué que vous avez vraiment beaucoup de branches dans l'entreprise Expo, mais nous, ce qu'on peut, comme nos camarades, l'a très bien dit, c'est ouvrir vraiment une nouvelle image, un Expo global. C'est-à-dire que ça va rassembler toutes vos branches, puis ça va donner une grosse image, une bonne image de votre entreprise. Puis, on a aussi remarqué que, durant cette période, il faut vraiment se concentrer sur la standardisation du produit, parce que c'est grâce à ça que votre produit va être meilleurement connu, puis les personnes vont savoir que ce produit, c'est vraiment important, tant à l'échelle, comme j'ai dit, en Amérique du Nord, qu'à l'échelle mondiale. Ensuite, dans une autre main, on va voir que dans la période moyen terme, comme on l'a dit, ça va être situé entre le neuvième mois à peu près jusqu'à la fin de la deuxième année, donc le 24e mois. Il faudra se focaliser surtout sur les partenariats, puis se focaliser sur le fait que vous allez envoyer des personnes qui sont déjà capables d'utiliser votre produit, par exemple, dans la région de la Projet. Puis, de là, ces personnes seront dans la capacité d'aider d'autres personnes, transmettre le message, puis transmettre, on va dire, la main d'oeuvre et l'utilisation de votre produit, ce qui vous permettra d'attirer un maximum de clientèle, de par le fait que vous avez racheté l'entreprise AC à la Projet. Puis, finalement, à partir du 24e mois, jusqu'à, on va dire, au long terme, il faudra là, donc, se spécifier sur l'expansion vraiment mondiale de votre produit, essayer de viser les quatre coins du globe. Ceci dit, ce n'est pas facile à faire, mais de par votre clientèle majeure, comme ExxonMobil, comme Ador Armor, vous serez dans la totale capacité d'expanser votre produit, mais à l'en-là, facilement. Puis, par le même biais, il faudra améliorer votre continuité. Qu'est-ce qu'on sous-entend par améliorer votre continuité ? C'est que vous allez garder votre clientèle le plus proche possible, vos clients fidèles, vos clients, les entreprises, je m'excuse, multinationales, telles qu'ExxonMobil. De ce fait, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez leur proposer des réductions, par exemple, sur votre produit. Puis ça, ça va vous permettre de garder un lien qui est stable et fidèle avec vos grands clients. Donc, ensuite, on va enchaîner avec le budget. On a fait le budget de 270 000 $ de l'an. Le budget pour le partenariat de distribution, donc, on a mis 20 000 $ pour ça. La fusion du matériel marketing et formation, donc, pour la fusion, c'est sûr qu'il va falloir changer les logos, il va falloir changer toute l'image des marques, en fait. Donc, c'est vraiment là-dedans que la grosse partie du budget va aller. On a alloué 100 000 $ pour ça. Ensuite, on a la conception des publicités. Donc, ça, comme on vous a mentionné, on croit que NS Pro devrait vraiment aller en masse pour faire voir les changements, que vous fassiez beaucoup de pubs à ce niveau-là, mais vraiment en laissant sous-entendre que c'est le même bon service que vous allez vous donner. Puis ensuite, la diffusion, donc la diffusion des publicités et tout ça à l'heure de l'an. Donc, c'est ce qu'on fait dans la partie pour le budget. Si je peux le permettre également, ce budget est un ébauche, évidemment. Il peut toujours être sujet à modification. Évidemment, on le sait avec la diffusion numérique, on peut choisir qui on veut viser, la quantité de vues qu'on veut que notre publicité soit diffusée. Donc, à ce moment-là, le budget devient très flexible. Il s'agit simplement d'un ébauche. Donc, gardez ça en tête que le budget peut toujours être remodelé à la baisse, à votre préférence ou à la hausse, dépendamment de vos objectifs comme tel. Par la suite, comment évaluer la performance de la stratégie fusion? Évidemment, puisque le but premier est d'étendre la marque NS Pro, maintenant NS Global, aux marchés mondiaux. Évidemment, les ports de marché mondial dans différents marchés ciblés, comme par exemple, si on peut parler de l'Europe ou de l'Asie, dépendamment de vos objectifs d'expansion. À ce moment-là, on peut regarder les ports de marché dans ces marchés-là, comparativement à votre concurrence, par exemple, comparativement à IBM. Par la suite, évidemment, le chiffre d'affaires hors Amérique du Nord peut être un bon indicateur. Encore une fois, des ports de marché, parfois, ne montrent pas à quel point l'entreprise peut être performante à l'extérieur. Si on a quelques gros clients, la port de marché est plutôt réduite, mais le chiffre d'affaires sera très élevé. Donc, à ce moment-là, faire une comparaison à ces deux indicateurs de performance-là clés pourrait vous permettre de bien évaluer le rendement de la stratégie de l'agence Asposcop, soit la stratégie fusion. Évidemment, cette stratégie a des risques, comme n'importe quelle stratégie. Premièrement, il s'agit quand même d'un investissement assez important, un gros montant, afin de changer toute l'image de marque de votre compagnie et mettre ça sur la même manière, soit NS Global. Donc, cependant, nous croyons que le marché potentiel à l'international est un bon compromis à faire pour l'investissement conséquent. Donc, nous croyons que les gains que vous pouvez aller chercher comparativement à l'investissement sont vraiment supérieurs. Évidemment, il y a une perte de notoriété de vos différentes marques qui ont une notoriété différente dans chaque marché. il y a le risque de perte de notoriété, puisque les gens peuvent ne pas avoir eu le message d'unification des bannards. Donc, à ce moment-là, nous vous proposons vraiment un changement graduel en informant bien les clients déjà existants, en diffusant les publicités sur relativement une longue période, afin que le plus de gens possibles puissent voir que le bouche à oreille ait le temps de faire son travail. Évidemment, il y a également la gestion du changement. La gestion du changement est très importante, puisque les gens dans d'autres succursales ne voudront peut-être pas immédiatement adopter la stratégie de commercialisation qui est prévalue par NS Pro dans son marché de l'Amérique du Nord. Donc, à ce moment-là, il s'agit de faire des formations graduelles, de faire comprendre aux employés les avantages de cette stratégie-là, de cette nouvelle stratégie de commercialisation-là, comparativement à l'ancienne. Donc, y aller vraiment graduel reste le mot d'ordre pour ce qui est de la gestion du changement. Donc, sans plus tarder, nous sommes arrivés à notre conclusion aujourd'hui. Puis, on vous remercie énormément pour votre écoute. C'est fait un réel plaisir de nous avoir donné ces tâches, puis vous avoir présenté tout notre travail. On voulait que je vous donnais un petit dernier mot de la fin, qui est avec l'agence Apostrophe, avec la stratégie fusion que nous avons proposée. Et NS Pro sera propulsée vers un succès mondial. Merci de nous avoir écouté. Merci. Merci. J'ai une question ? Je vais commencer. Donc, vous nous avez parlé de cette stratégie de nous positionner comme NS Pro Global. Donc, pour vous, qu'est-ce qui va constituer notre avantage concurrentiel par ce positionnement NS Pro Global ? Alors, du fait que vous allez faire une seule grosse entreprise qui va s'appeler NS Pro Global, ça va permettre une meilleure compréhension de l'entreprise. C'est-à-dire, pendant une personne exerquée, il sait que NS Pro, suffisamment, existe. Et peut-être qu'il ne sait pas qu'il y a d'autres branches de NS Pro qui existent. C'est-à-dire NS Pro HC, etc. Peut-être qu'il n'est pas au courant que tout ça, ça existe. Le fait de regrouper toutes, on va dire, ces branches, dans une seule et même branche, ça peut être vraiment une idée révolutionnaire. Parce que le monde va connaître NS Pro Global, puis à l'intérieur de sa vie, il va voir tous les services qu'il veut. Il ne sera pas obligé de faire ses recherches. Est-ce que NS Pro offre ça ? Est-ce qu'elle offre ça ? Est-ce qu'elle offre ci ? Non, il va tout savoir d'un coup, puis grâce à NS Pro Global. Si je peux me permettre, en ce moment, vos différentes marques, vos différentes manières ont chacun leurs avantages concurrentiels. À ce moment-là, en créant NS Pro Global, l'unification de ces avantages concurrentiels permettrait d'en faire un encore plus gros, avec un plus gros impact, ce qui est-à-dire une note de service complète et globale intégrée, qu'ils veulent du cloud ou un système sur leur serveur à eux. Ils sont en mesure de l'avoir sans changer de branche. Ils font affaire avec la même entreprise, le même téléphone, les mêmes comptes. Donc, c'est la simplification, encore une fois, pour le client, pour que la vie soit facile pour lui, pour qu'il puisse avoir, pour qu'il retire du plaisir des relations avec moi. J'ai une autre question. Après, je laisserai monopoliser les questions. J'ai une autre question. Donc, vous nous avez parlé d'une stratégie de changement de marque au niveau de NS Pro. Mais NS Pro Global, finalement, pour nous, ce n'est pas un énorme changement. Maintenant, le vrai défi, est-ce qu'il n'est pas plutôt au niveau de AC ? Parce que là, AC, on va vraiment leur demander d'une autre identité, d'une autre culture. Pour eux, c'est vraiment un gros changement. Comment vous voyez le changement de marque et de gérer cette transition au niveau de AC ? Il peut y avoir un très grand mécontentement au départ. Évidemment, quand on est habitué, on a nos habitudes en tant qu'employé dans une compagnie. Un changement brusque comme ça, ça peut le faire peur. Ça peut être déstabilisant, non seulement pour les employés, mais pour les clients également ou les futurs prospects. à ce moment-là, c'est vraiment y aller de façon globale en diffusant la publicité, comme je parlais, le conseil publicitaire, ou qui met l'emphase sur l'entente entre ces deux-là, une poignée de main ferme, sûre, qui veut dire « Nous unissons nos forces pour le meilleur. Il y a un changement maintenant, mais c'est seulement un changement de non et non le changement au niveau de l'œuvre de service. » Donc, encore une fois, des changements graduels de la formation, d'envoyer des gens de l'Amérique du Nord qui forment les gens de AC à ce moment-là, de façon graduelle, en informant vraiment de façon passive, prendre ça tranquillement avec de la patience, jour par jour. Je crois que c'est la meilleure façon de procéder pour effectuer le changement. Une clarification. Ce que vous proposez, est-ce que c'est uniquement de changer ENSpro à ENSpro Global pour la division HCM et la division Retail? Ou vous proposez ça au niveau Rising, donc éliminer Rising, éliminer Vesta, et d'avoir ENSpro Global en haut. Je pense, à mon avis, puis comme on a discuté avec moi et tout, éliminer Rising, ce ne serait pas une bonne idée. Parce que vous avez déjà une bonne, très bonne notoriété avec le Rising. Le fait d'arrêter Rising, ce serait juste tuer, en quelque sorte, votre entreprise, mais garder Rising plus ENSpro Global, je pense que ça serait mieux. Puis ça sera deux visions, mais c'est mieux comme ça que de vraiment ferner puis enlever Rising parce que ça va être intelligent, ça parle, c'est plus, ça vaut mieux. OK. Merci. Moi, ça serait plus pour le slide, une diffusion de l'intégration. La période des questions est terminée. C'est pas un problème. Ça va vite, c'est une minute. C'est avec ma ligne. Merci beaucoup pour votre part. Merci. 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 Je pense que j'ai des normes. Merci. Merci.